Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vos rends titres et qualités, si vous attendiez de moi une intervention aussi brillante que celle de mon prédécesseur, vous serez forcément déçus. Prendre la parole après un procureur général n'est jamais une chose aisée. Heureusement que ce n'est pas un concours d'art oratoire. Je voudrais, en l'entame de mon propos, remercier les organisateurs de nous avoir associés aux travaux de la présente conférence. Je voudrais aussi et surtout les remercier pour toutes les bonnes dispositions prises en vue de nous rendre le voyage et le séjour en terre africaine d'Addis-Ababa agréable. Le thème de la conférence comporte deux expressions fortes, accès à la justice, mineur. Lorsqu'on parle de justice, d'accès à la justice et d'administration de la justice, il faut être conscient que les personnes ont des compréhensions différentes du mot justice. Cela vaut au-delà d'un simple débat sémantique. Pour bon nombre de personnes, la justice se réfère au système formel mis en place par l'État. Il s'agit d'un système composé de tribunaux, de juges et d'avocats, un système où il existe des gagnants et des perdants dans un conflit. Pour d'autres, la justice désigne l'ensemble des systèmes qui conduisent à la résolution des conflits. Cette accession inclut la réconciliation, la médiation, l'arbitrage fondée sur la coutume, la tradition, les us et pratiques ainsi que la religion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, sans conteste, nos assises ont permis de lever l'équivoque. L'accès à la justice vise l'accès au système étatique formel et au système informel de justice. Les échanges ont également mis en exergue la nécessité d'une interaction, d'une symbiose, j'allais dire, entre les deux systèmes. Cela a été merveilleusement dit ici. La justice formelle et la justice informelle sont complémentaires. Vous savez, lorsque j'étais scolaire, j'étais d'une nullité absolue en mathématiques. Mais des mathématiques, j'ai retenu une seule règle. Deux lignes parallèles ne se touchent jamais. La justice formelle et la justice informelle ne doivent pas être des systèmes parallèles qui s'ignorent. Elles doivent bien au contraire se renforcer mutuellement. La justice formelle devra être moins élitiste. Nous autres juristes avons poussé la prétention et la vanité jusqu'à dire que le langage juridique est exotérique. Pourtant, nous autres magistrats, nous rendrons la justice au nom du peuple et pour le peuple. Le peuple qui a du mal à cerner nos procédures, nos décisions, nos textes. Bref, le peuple qui ne nous comprend pas. Décidément, le paradoxe participe de l'essence humaine. La justice humaine et informelle de son côté, se doit d'être plus ouverte aux principes des droits humains. Elle peut ainsi inventer son système de droit à la défense, son principe du contradictoire, son principe d'égalité. L'une dans l'autre, nous disposerons en Afrique de la justice de nos besoins, la justice adaptée à nos contextes. Mesdames et Messieurs, la seconde expression forte, un mineur. Le mineur ou l'enfant renvoie à l'idée de vénérabilité, à un besoin spécifique de protection. Faut-il rappeler qu'étymologiquement, enfant vient d'une femme, c'est-à-dire celui qui ne parle pas. Lorsqu'on met bout à bout les deux expressions fortes, à savoir accès à la justice et mineurs, l'ONAP perçoit avec aisance la pertinence de notre conférence. Je voudrais ici saluer la clairvoyance des organisateurs. Au surplus, l'accès à la justice est un droit de l'homme essentiel, puisque de sa jouissance peut dépendre l'effectivité de tous les droits. Ainsi donc, assurer l'accès à la justice aux mineurs, c'est amondrir, sinon bannir sa vulnérabilité. Permettez-moi à présent de vous parler de ce que fait la Commission nationale des droits de l'homme du Mali, que j'ai l'insigne honneur de présider, dans le domaine de l'accès à la justice pour les mineurs. D'abord, deux petits mots sur la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme du Mali est une autorité administrative indépendante, créée par une loi de 2016. Elle est l'institution nationale des droits de l'homme, en même temps le mécanisme de prévention de la torture. Garantir aux mineurs l'accès à la justice fait partie expressement de son mandat. En effet, l'article 4 de la loi portant création de la CNDH prescrit expressis verbis, je cite, « La CNDH a pour mission, entre autres, de veiller au respect des droits des groupes ou personnes vulnérables, notamment les femmes, les enfants. » En exécution de ce mandat légal, la Commission nationale des droits de l'homme veille au respect scrupuleux des règles prescrites en matière de privation de liberté concernant les mineurs. Nous veillons scrupuleusement sur l'exclusion de la garde à vue pour les mineurs âgés de moins de 15 ans, la durée maximum de la garde à vue et de la détention provisoire, l'assistance judiciaire obligatoire de l'avocat et la présence des parents ou des tuteurs, la séparation d'avec les adultes dans les centres de détention et les salles de garde à vue. La CNDH, dans cette perspective, nous un partenariat fécond et fécondant avec les organisations de la société civile, avec le barreau, pour asseoir les propres noms au bénéfice des mineurs en conflit avec la loi. De même, dans le cadre du groupe de travail DIH créé par la CNDH, les droits de l'enfant en lien avec la crise sécuritaire et la lutte contre le terrorisme sont largement prises en compte, avec un focus sur les enfants soldats et les enfants victimes de violences sexuelles basées sur les genres. La CNDH se préoccupe des droits des enfants en danger. Elle inspecte régulièrement les orphelinats et autres structures spécialisées qui accueillent les enfants abandonnés. Il me plaît de clore mon propos en recommandant fortement à tous ceux qui œuvrent dans la promotion et la protection des droits de l'enfant de collaborer étroitement avec les institutions nationales des droits de l'homme africain qui d'ailleurs sont organisées en réseau. Il me restait tant de choses à dire. Je me dois simplement de respecter votre droit à ne pas être soumis à un discours long, barbant et rébarbatif. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.